Hey hey hey, cacu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Deckhead Challenge. Ca y est, on a atteint le point de non-retour, nous sommes réellement dans la dernière décennie dans laquelle je décide de jouer. Puisque comme l'add-on qui a été annoncé n'est pas un add-on qui sera tourné vers le futur, et bien 2030 sera donc la toute dernière décennie du Deckhead Challenge. Comment je vais faire, quand est-ce que je vais me dire que j'ai terminé ? Je sais pas encore, donc je peux pas vous dire. Mais bon, voilà, on arrive à la fin de la fin. Et c'est pas mal, j'ai envie de dire. La maison a subi quelques petits changements également, comme vous pouvez le voir. Il y a de l'espace. Ah, on a cassé des murs, pas tout partout, pas tout court même. Parce qu'il y a quand même des murs porteurs, on va dire, et puis des trucs qui se passent derrière, des meubles, tout ça. Je n'ai pas beaucoup changé de choses, je préfère vous le dire, ne soyez pas trop déçus, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. Ici, rien n'a changé, juste à peu près les tableaux qui ont bougé de place, mais à part ça, rien. J'ai surtout changé cette pièce-là, en fait, qui est devenue vraiment un espace de jeu et de détente. Voilà, il y a énormément de place, parce qu'on a cassé la chambre de bambin. Bon, alors j'ai oublié d'enlever les trucs, c'est pas grave. Donc nous avons ici la table de ping-pong, le baby-foot, le jeu du lama, un petit espace d'étente pour se poser, boire le café, un petit peu de quoi faire de la peinture, toujours le piano, le micro, le violon, la guitare et encore de la peinture. Et voilà ce que ça donne, quoi. Et le cher feu qui est allumé de, on va dire, presque depuis le premier épisode, parce qu'il y a eu un petit bug une fois, quoi. Ok, les fantômes Albert et Hélène, les blondes vignées d'amour, qui sont en train de casser les pieds et pas que les pieds, parce que, voilà, tout est cassé, c'est normal, c'est les fantômes. On commence à avoir l'habitude, et je vous dis une chose, c'est vraiment parce que c'est le déquête que je garde les fantômes, mais c'est fini, je ne voudrais plus jamais de fantômes dans mon foyer. Là, j'en ai soupé. Eh ben, le réparateur, il va avoir du taf, moi je vous le dis. Oh là là, ça se lève, ça se lève. Vous pouvez... Alors, tiens, non, c'est Gaspard qui est en premier. Je ne l'avais pas reconnu, je croyais que c'était son père. Alors, ils m'ont cassé ici, tu peux contacter le service de réparation, parce que là, il y a du taf. Enfin, et les cours reprennent aujourd'hui pour Aaron, Gaspard et Emma, la la la. Oh là là, Emma, t'as une envie de saucisse ? Bon, elle a eu une envie de saucisse, elle a fait des saucisses. Très bien. J'aime trop les saucisses. Bon, ça discute, là ? Ça va être l'heure d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'il y a, Aaron ? T'es jamais content ? Allez, go ! Ah ouais, il y a du taf ici, madame. La réparateuse. On va prendre un abonnement. Ah, il y a notre petit Matisse ! Mon petit Matisse, qui a un petit nouveau look, une petite nouvelle coupe de cheveux. Tu viens pisser en plein Versailles, mon petit. Tu iras manger. Et puis tiens, on va demander à activer le robot nettoyeur. Comme ça, il ira nettoyer ce qu'il veut. Ah bah voilà, il m'a même cassé. Non mais tu déconnes. Ça y est, le petit robot pisseux, là, qui vous a bien plu, dans l'épisode précédent, va se mettre en route. Donc, bah, écoutez, il va aller faire son... Voilà, hein. Qu'est-ce que... Ah oui, est-ce qu'il va aspirer l'eau, par contre ? Oui ! On dirait que ça aspire vachement des saletés, mais en fait, c'est l'eau. Au lieu d'essuyer l'eau, il l'aspire. Bah, je sais pas, remarquez, c'était peut-être les crasses qu'il y avait dans le toilette. Pourquoi après tout, j'ai envie de dire. Alors, pour un robot jardinier, il faut quand même 5 mécanismes, 2 puces informatiques et des pièces de robots récupérées. Eh bah, écoute, tu vas me faire des petites puces, tu vas me faire des mécanismes. Ah oui, c'est vrai, parce que je sais pas pourquoi, il estime que la station est occupée alors qu'il y a rien, à cause du robot, ici. Bah, on n'est pas dans la merde, là. Bon, mon fils, il faut qu'on parle. Ton score est en pleine croissance. Mon corps est en pleine croissance ! Je veux pas dire, mais c'est un peu long quand même, hein. Je pense parce que comme c'est un état numéro 1 d'amélioration, euh, il est pas très rapide. Ah oui, puis, je vous ai pas fait remarquer, mais Esther, elle a une nouvelle coupe de cheveux. Ses cheveux, ils ont poussé un petit peu, donc bah, voilà, elle a une petite coupe de cheveux sympathique. Voilà, c'est tout. Et nouveauté dans l'ancienne chambre de Daishi et des autres majordomes pourris qu'on a pu avoir derrière, j'ai installé cette machine étrange. Eh oui, la réalité virtuelle, ça vous parle. On n'en est qu'au casque aujourd'hui, mais qui sait, dans 10 ans, on aura peut-être, vraiment, ces petites machines qui nous permettra de jouer in-game, les yeux ouverts, sans casque, pour la réalité virtuelle. Je me suis dit que c'était la bonne occasion 2030, hein, pour inclure des objets de ce genre. L'homme de ménage et le robot nettoyeur qui sont en même temps en train de s'instiquer la tâche. Bon, je veux pas dire, mais le Sims va quand même plus rapidement que toi, petit robot. Me dis donc, Gaspard, elle a l'air bien mignonne, cette jeune fille que tu viens de rencontrer à l'école. Il peut quand même créer des pièces informatiques et tout ça, mais il faut que le robot soit dans son inventaire, en fait. Écoutez, je comprends pas tout comment ça fonctionne, mais... De toute façon, Mathis, dès qu'il est né, j'ai su que j'allais lui faire faire la robotique, j'allais découvrir avec lui. Ah, c'est maman qui vient t'emmerder. Mais maman, arrête ! Va faire à manger, maman. Et maintenant, c'est papa qui vient l'observer. Mais qu'est-ce que tu fabriques, mon fils ? C'est bien étrange. Tandis qu'Alexander se remet un peu au streaming. Ah, il faut bien reprendre, rappelle les vacances, quand même. Mais Alexander, tu deviens vieux quand, mon chou ? Oh là là, dans deux jours. Ça va être le papy du streaming, bientôt. Et les enfants sont rentrés. Gaspard B, Emma B et Aaron. Aaron, non, il n'a plus école. Alors, mes bébés petits enfants, comment vous allez ? Comment vous êtes beaux ? Oh là là, je suis contente. Aïe ! Coup dur pour Mathis qui s'est fri la cervelle. Bah, ça faisait longtemps. Mais qu'est-ce que t'as ? Pourquoi t'es colère, toi ? Oh bah, bon, ça c'est les haricots saucisses. Parce que je te connais, t'es pas un cracra. Oh là là, il n'y a plus rien qui va. Bon, bah, ça c'est ce que Gaspard a rencontré tout à l'heure à l'école. Ah, j'ai envie de dire qu'elle est quand même plutôt belle. J'oublie à chaque fois qu'elle existe ce truc. Ah, il ne veut pas de friandises ? Bah, tant pis pour lui, hein. Écoute, je suis sûr qu'il va le bouffer. Regardez-moi cette saleté de bête là. C'est pas Gaspard après, donc peut-être qu'il y a un peu de chance. Et l'autre là ? Qu'est-ce que tu fais Aaron ? Tu fais des belles photos pour Instagram ? Ah bah oui, il lui a bouffé le nez. Sale t'es d'homster. Dis, 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 ou dis, de. Eh oh, dis donc. Parle de la température touride. Tu vas te calmer tout de suite, Gaspard, parce que cette jolie demoiselle... Peut-être qu'elle est intéressée par toi. Regardez-moi, elle est belle. Punaise. C'est une descendante de Lombardie. Moi, je n'ai pas fait attention. Je ne contrôle pas les Sims qui ne sont pas de mon foyer. Bah, dis donc, premier jour. Ça y est, tout le monde va y passer dans ce jeu-là. Bon. Tu as obtenu seulement 200 abonnés ? Bon, c'est toujours mieux que rien. On ne va pas se plaindre. Mais tu vas te détendre, Chou. Joue pour te détendre. Et puis, après, tu iras prendre une douche et aux toilettes et compagnie, quoi. Euh, bah, il y avait longtemps, ça. Mon Dieu. Par contre, vous voyez ça ? Ça, c'est un PNJ aussi qui a fait sa vie, hein. Qui se sont reproduits et tout. Et puis, ça donne des machins comme ça avec un menton. C'est pas encore Halloween, gars. Tu fais quoi, toi ? Tu fais quoi ? T'es sérieux ? Tu vas t'excuser tout de suite ? Eh, mais Gaspard, gâche pas tes chances, hein. Pourquoi t'es énervé comme ça, là ? Tu casses les couilles aussi, là. C'est les hormones. Oh là là ! Oh, bah, les sangs chauds aussi, ça va pas arranger, tout ça. Bon, j'essaye de rattraper. Là, c'est revenu un peu dans le vert, mais c'est pas court, ça. Pourquoi vous êtes tous dans la chambre encore, là ? Bon, bah, dans ce cas, tu peux enseigner à ta fille. Tu peux l'aider pour ses devoirs, non ? Voilà. Comme ça, tu seras utile, Esther. Elle fait un peu de yoga, il paraît que ça va te détendre. Voilà. Ça, ta crise, elle va arrêter, là. Ce sera pas plus mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il a ? Vêtements sales. Bah oui, mais alors, est-ce que j'ai encore un problème de lessive ? Nous, on ne s'en occupe plus du tout, quoi. Au pire, si tu veux, tu fais une lessive, hein, faire la lessive. C'est bientôt l'anniversaire d'Aixander. Oh, l'angoisse. Allez, hop. Pouf, pif, paf. Lavez le linge. Allez, vas-y. On n'a plus de majordome, hein. Ça, on ne s'en occupe plus depuis longtemps. Ah ah. Non, bon. N'espérons pas foutre le feu, quand même. Oh, tu vas te calmer, Gaspard. Ça va aller, hein. Et tu vas faire tes devoirs, tiens. Allez, hop. Punition. Et niveau 6, de robotique pour notre beau Matisse. C'est bien ça, c'est bien ça. Tu bosses bien, je suis contente. Et merde, il vient de se reprendre un coup de jus. Et il y a la chante à côté. Logique. Bon, ben, dors bien, Matisse. Pendant que tout le monde commence à aller se coucher. Il est minuit et demi. Et ça y est, les fantômes sont sortis avec Arthur. Notre bon vieil Arthur. C'est vraiment notre plus vieux fantôme, puisque, ben, Pernard et Joséphine sont vraiment hors d'atteinte. Certains, ils sont partis. Ils n'ont pas voulu rester. Mais Arthur est là. Il continue à hanter les lieux. D'ailleurs, autant j'ai eu plein de fantômes la dernière fois. Là, j'ai Arthur qui est tout seul et tout sage. Oh, il est bien, ce petit. Et bon matin, Matisse. Bon, ben, ça va être l'heure pour aller à l'école pour tout le monde. Gaspard, il va faire sa saucisse. Emma est déjà partie. Très bien. Ben, écoutez, vous allez vous faire des amis tant que vous y êtes à l'école, parce que, bon, peut-être que j'essaierai de vous caser, même si ça n'aura pas grand intérêt. Et toi, mon petit Matisse, tu vas fabriquer des pièces. Ah, ben, tu vas bidouiller, alors. Tu vas bidouiller pour pouvoir refabriquer des pièces, tout ça. Je te laisse faire. Ah, c'est le boulot pour Alexander. Lui aussi, il va faire sa rentrée. Gaspard, il part à l'école. Il va se faire des amis. Pendant que notre petit Matisse, grand Matisse maintenant, continue, ben, de... de se prendre des coups dans les yeux, dans la tête, quoi. D'ailleurs, je tiens à faire la remarque que rien n'est cassé dans la maison. Ben oui, je vous ai dit, Arthur, il était très sage. Et il casse rien. Pas besoin d'appeler réparateur ce matin. Pour Esther aussi, c'est le retour... Voilà, au boulot. Alors, réaliser une norme de street art pendant deux heures et écrire pendant deux heures. Mais c'est super, parce que je t'allais justement te demander de t'entraîner à écrire. Donc tu vas pouvoir y aller. Oh, 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 on a accès au robot réparateur. Ce serait peut-être mieux que le robot jardinier, vous pensez quoi ? Quoiqu'on va tous les faire, je pense, surtout. Mécanisme, et puis informatique et pièces de robot. Donc d'accord, on va devoir quand même... Là, il va préparer des nouvelles pièces, mais on va bidouiller beaucoup après, je pense. C'est surtout ça qui va être bien. Minuscule rongeur, grande aventure. Ami, elle vous a rapporté une carte postale de sa grande aventure, petit rongeur. Ah, voyez, j'ai jusqu'à un endroit très lointain. Oh, cool ! L'heure de briller. Alexander écoute son diffuseur préféré tout en se préparant à diffuser une vidéo en direct sur sa propre chaîne. Ah ! J'espère qu'il me follow quand même, sinon ce serait pas rigolo. Tout à coup, le diffuseur annonce qu'il va se déconnecter, mais inviter sur sa chaîne un autre diffuseur pour l'aider à se faire connaître. Oh ! Toute personne voulant diffuser une émission doit tirer un nombre aléatoire dans les 30 secondes à venir. Le nombre le plus haut gagnera le concours. C'est complètement débile. Oui, enfin, oui, si c'est un truc au hasard qu'on choisit pas, oui, pourquoi pas. Cela pourrait être le coup de chance dont a besoin Alexander, mais il est dérangé par l'idée de développer sa chaîne grâce au succès de quelqu'un d'autre, j'avoue. Il y en a qui profitent bien des autres, des fois, pour se faire connaître au lieu de se faire connaître par eux-mêmes, mais ça, c'est une autre histoire. Que va faire Alexander tirer un nombre aléatoire, augmentera sa notoriété et obtiendra une promotion, ignorer l'opportunité ? Eh bien, bien sûr qu'on va tirer le nombre aléatoire quand même ! Il est devenu un fabricant de mèmes ! Waouh ! Mais c'est trop bien ! Bravo, Alexander ! Oh là là, il va pouvoir faire plein de choses ! Une chance sur un million ! Alexander s'est dépêché de tout préparer sur sa chaîne. Une seconde avant la fin, il a tiré un nombre aléatoire sur le chat. Ça alors, 100 ! Il a obtenu 100 ! Le nombre le plus élevé possible ! Genre, comme par hasard, quoi ! Quelques minutes plus tard, son émission passe sur la chaîne du diffuseur et le nombre de ses spectateurs monte en flèche ! Il y a littéralement des dizaines de milliers de gens qui le regardent ! C'est le moment pour Alexander de se surpasser, pour diffuser la meilleure vidéo en direct de sa vie ! Oh, le stress ! Mais moi, dès qu'il y a un peu plus de gens que la normale, je suis complètement stressée. D'ailleurs, venez me rejoindre sur Twitch, les enfants ! Allez, go ! Tu me nettoies ça et après, tu vas faire ton oeuvre de street art ! On va peut-être réussir à la faire pile dans les temps. Oh non, il y a la squêteuse Eva qui arrive, je l'ai vue ! Allez, réalisez une oeuvre d'art sur la nature ! On te laisse... On te regarde, ma belle ! Wesh, Alexander ! Il doit avoir un million d'abonnés, là ! Comment on va réussir, nous, on va faire ça ? Oh là là, ça a compliqué ! C'est beaucoup trop, un million ! Oh, punaise, le conglomérat ! Oh là là ! Oh, punaise ! Oh là là ! Ok, super ! Ça donne envie, ça ! Bon, t'arrêtes de te taper sur la tête, Matisse, quand même ! Oh, toi, tu vas avoir besoin de divertissement, toi ! Oh, toi, 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 t'as besoin de divertissement, toi ! Elle est où ? Ah non, c'est pas toi, c'est Gaspard qui a une copine ! Enfin, qui a une copine ! Oh là la vache ! Oh, par contre, il y a des trucs qui donnent pas envie ! Oh, 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 oh ! Oh, mais dis donc, j'allais dire, elle est bien grosse, Anaïs, mais regardez ! Elle est en fait ! Un deuxième petit nubu pour Nanaïs ! Oh là là ! Et je vous jure que cette fois-ci, c'est pas de mon fait ! Mathis fait sa petite pose jeu vidéo. Toi, t'as fini ton truc ? Ah oui, pardon, j'ai oublié de te... Bah écoute, ouais, tu parles avec ta sœur. T'as raison, la squatteuse ! La squatteuse Eva est arrivée ! Euh, dis donc là ! La musique, elle irait pas un peu... un peu trop fort là ? Qui c'est qui est énervé là ? Qui a ses hormones en ébullition ? Franchement, vous cassez les pieds les deux ! Oh, ça doit être à Ron ! Ouais, je pense, ouais ! Oui, bon, c'est vrai, je fais un peu un focus aujourd'hui sur Mathis, mais bon, voilà quoi ! Je veux dire, faut se tourner vers le futur, on est quand même au premier épisode des 2030. Du coup, bah moi, le futur, c'est Mathis et ses robots, quoi ! Comment ça, Alexander ? J'ai... Qu'est-ce que j'ai... Que quoi ? Il a obtenu 80 000 abonnés ! Il a désormais 150 000 abonnés ! Mais, 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 mais... Oh my god ! Bon, on est loin d'un million, mais c'est quand même juste énormissime, punaise ! Punaise, il m'en plus que Laura et on a les 4 sœurs, quoi ! C'est trop bien ! C'est trop cool ! Alors, on étudie des robots... Oh, robots, robots réparateurs ! Toujours pas ! Il manque 2 mécanismes, une puce informatique et 8 pièces de robots ! Ok ! Tu peux me faire un mécanisme, déjà, ce sera pas mal ! Hop ! Les autres, ils finissent leur devoir, ce qui est bien ! Et tu... Bah oui, non, bah, il faut que tu finis ça, tu bidouiras d'autres choses ! Bon, allez, Aaron, t'as le droit d'aller manger aussi, hein, quand même ! Ah, j'ai mon jeu qui rame un petit peu d'un coup ! Incroyable ! C'est bientôt l'anniversaire d'Emma ! Mais non, c'est vrai ! Ah, et puis quand c'est l'anniversaire d'Emma, c'est très vite l'anniversaire des jumeaux derrière, hein ! Ah oui, dans 2 jours ! Oh, bah zut ! Mais, Anaïs, tu viens de repartir chez toi et de nous harceler, quand même ! Mais, Aaron, je t'ai déjà dit 15 fois de pas parler comme ça, là, tu dis les grossièretés ! Maman, inciter à... Ah ouais, mais bon, obliger à... Ok, tu peux pas l'engueuler parce qu'il a dit des gros mots ! Bon, c'est une première nouvelle ! Oh, bah tiens ! Il est si tard que ça ! Ah, il est minuit ! Daichi est sorti, donc, ben, voilà, vous avez commencé ! Oh non, tu vas pas aller ! Ah, vous, sérieux ? Il n'y a rien à bouffer dans cette barraque ? Vous êtes sérieux ? Vous savez pas faire à bouffer autrement ? Ah oui, quand même ! Il reste quand même à manger, là, là, ça suffit ! Et lui, quand il se dit Ah, je vais parler à Daichi ! C'est vrai que c'est un bon pote, celui-là ! Ah non ! Il va faire un ping-pong avec Daichi ! Non, mais... C'est vraiment du summum du n'importe quoi, maintenant, dans cette barraque, hein ! Le Decade Challenge, c'est le... C'est la décadence du challenge, hein ! Pendant que la petite famille de Saint-Paul part se coucher, du moins, pour les plus disciplinés, bah, Mathis... Mathis est en train de battre... Enfin, j'espère ! Le petit Daichi ! Hein ? Et alors ? Ah bah non ! Bah, c'est Daichi qui a gagné ! Mais la honte ! La honte, Mathis ! Tu sais pas gagner face à un fantôme, franchement ! Allez, va manger et tu iras te coucher, après ! Elle est là ! C'est Mamie Gigi ! Celle qui casse tout ! Mets filles au tri ! Et pendant que Mathis part se coucher, moi, bien sûr, je vais vous remercier de m'avoir regardé jusqu'ici, pour ce Decade Challenge des années 2030 ! Merci d'être là, si vous avez été là dès l'épisode 1 ! Même, voilà, enfin, franchement, merci tout le monde ! Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Decade ! Et pour autre chose, c'est tant jamais ! Allez, des gros bisous ! Ciao !